Au grand écran, il était à la fois le séducteur irrésistible et l'amant tourmenté. Jean-Louis Trintignant a porté sur ses épaules certains des plus grands films du cinéma français. Jean-Louis Trintignant n'était pas un grand acteur, c'était un très grand acteur. Sa disparition est évidemment un moment de grande émotion. Juliette, veux-tu être ma femme? Cet acteur timide à la voix unique est entré dans la légende dans 1956 avec le film Et Dieu créa la femme de Roger Vadim où il donnait la réplique à Brigitte Bardot. Les grands rôles se sont succédés avec, entre autres en 1966, Un homme et une femme de Claude Lelouch. En 1969, il remporte le prix d'interprétation à Cannes pour le Z de Costa Gavras. C'est une suite de films comme ça, de grands films, de chefs-d'oeuvre qui sont associés à son nom, à son grain de voix si singulier. Oui, le cinéma mondial est en deuil aujourd'hui. En 70 ans de carrière, Jean-Louis Trintignant a joué dans près de 130 films, en plus de cumuler les rôles au théâtre. C'est de tous les acteurs français le plus italiens des acteurs, parce qu'il a joué une trentaine de fois dans les films italiens. Il était très ami, par exemple, avec Marcello Mastroianni. On l'a vu dans La terrasse, un grand film, mais on l'a vu dans Le conformiste aussi, Conformiste de Bertolucci. À la fois comédien et pilote automobile, la vie personnelle de Jean-Louis Trintignant a été marquée par la mort de sa fille, Marie Trintignant, tuée en 2003 par le musicien Bertrand Cantat. C'est quelqu'un qui a toujours été très pudique, par contre, qui ne s'est pas du tout livré dans les journaux ou dans les médias sur ces tragédies-là, mais qui, je pense, a utilisé l'art, en particulier le théâtre, la poésie, pour essayer de se raccrocher à quelque chose de plus lumineux dans la vie. Comme vous voulez. Que ce soit dans le film rouge, sorti en 1994, ou dans Amour, Palmodore à Cannes en 2012, Jean-Louis Trintignant aura brillé jusqu'à la fin de sa vie. Il nous aura envoûtés avec tous ses grands rôles inoubliables. Ici Louis-Philippe Wimet, Radio-Canada, Montréal.